Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. L'heure de retrouver Nelly Mendele pour le journal de la mi-journée. Nelly Mendele, bonjour. Rostan, bonjour, madame, monsieur, bonjour. On commence avec les titres. Le président de la République entame son second mandat. Dans son discours, il s'engage à lancer un dialogue national inclusif. Parti politique, mouvements associatifs réagissent à l'annonce et salut cette démarche. Pour renforcer la sécurité alimentaire, un défi majeur. Le président trace les objectifs à atteindre. Une autosuffisance en blé dure orge et maïs. Comment y parvenir ? Nous aurons les réponses des experts dans notre édition. L'autre dossier de ce journal, la rentrée scolaire et celle de la formation professionnelle. A Mostaganem, 16 nouvelles écoles primaires seront équipées de tablettes numériques. Alors qu'à Oran, c'est la rentrée de la formation professionnelle qui se prépare. L'actualité, c'est également cette résolution historique de l'État de Palestine exigeant l'application de l'avis consultatif de la CIJ et selon lequel la présence de l'antité sioniste en Palestine occupée est illégale. La résolution sera votée aujourd'hui. Retour également sur cette explosion simultanée de milliers de bipeurs au Liban. Bilan 11 morts et près de 3000 blessés. Un nouveau crime de guerre et crime contre l'humanité perpétrée par l'antité sioniste. La situation de plus en plus tendue au Sahel. Après le Mali, le Niger est endeuillé. Une nouvelle attaque terroriste a eu lieu ce matin dans la région d'Ottawa. Et nous irons enfin dans le sud du pays, plus exactement au Tassili-Najer, qui s'apprête à accueillir des touristes qui arrivent, entre autres de Paris, à travers la ligne aérienne Paris-Janet. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le Président de la République a officiellement entamé son second mandat à la tête du pays. Après sa prestation de serment, le chef de l'État a prononcé un discours adressé à la nation. Abdelmedjit Boune a décliné sa feuille de route pour les cinq années à venir, basée sur un dialogue national avec les forces vives du pays. Une démarche saluée par la classe politique et la société civile, Sofia Boukarcha. Rassembler les forces politiques, économiques et les jeunes du pays. Un engagement du Président de la République. Cette initiative est bien accueillie, surtout dans le contexte géopolitique actuel. Pour le parti du Rassemblement national démocratique, ce dialogue national doit servir de plateforme inclusive où toutes les voix sont entendues, avec pour objectif de renforcer le front interne. Liesa Achour, sénateur du RND. Le Président de la République pendant la campagne, avant la campagne, c'est quelqu'un de consensuel. Il est ouvert à toute tendance parce que ce qui se passe dans le monde, l'Algérie doit renforcer sa position et renforcer l'Union nationale pour attaquer d'autres défis. De son côté, Amar Takjout, secrétaire général de l'UGTA, considère ce dialogue comme essentiel pour parvenir à un consensus autour des réformes nécessaires. Il faut qu'il y ait de la réaction et apprendre aussi à dialoguer. C'est très important. Il va falloir ne pas gâter le rendez-vous. C'est ce qu'on appelle l'objectif-résultat. Pour Nordin Bambrahim, président de l'Observatoire national de la société civile, l'implication de cette dernière dans le processus de dialogue est primordiale pour renforcer la démocratie participative. Un appel de gouvernance participative qui renforce tout d'abord la démocratie de notre pays, valorise toutes ces structures qui existent aujourd'hui et qui va promouvoir certainement cette pratique démocratique pour faire face à tous les changements et toutes ces challenges qui attendent notre pays. Très important pour réaliser cette profondeur de participation entre tous les acteurs. L'objectif ultime pour le président de la République à travers cette initiative est de tracer ensemble la voie vers une véritable démocratie qui accorde la souveraineté à ceux qui la méritent. Le président qui s'est également engagé a présenté un bilan de son premier mandat devant le Parlement avant la fin de l'année. Son deuxième mandat se veut justement une continuité du premier, notamment au volet socio-économique et économique. Création de 450 000 postes d'emploi et de 20 000 micro-entreprises. Autre défi, celui du renforcement de la sécurité alimentaire. Des objectifs précis sont tracés. Une autosuffisance en trois cultures, blé dur, orge et maïs. Le président a réaffirmé son engagement à garantir l'autosuffisance de l'Algérie en céréales telles que le blé, le maïs et l'orge. D'ici 2025, cette démarche vise non seulement à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations, mais aussi à optimiser l'utilisation des terres agricoles, notamment par l'augmentation des surfaces irriguées. Ersrem Klisch, professeur à l'École nationale supérieure agronomique. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement prévoit de moderniser l'ensemble du secteur agricole en mettant l'accent sur l'irrigation intelligente et l'utilisation optimale des ressources en eau. Brahim Mohouche, professeur à l'École supérieure d'agronomie. Il faut prendre en charge la mobilisation des ressources hybriques nécessaires pour l'irrigation dans le complément pour les zones nord et l'éau-prataux et l'irrigation intégrale pour les zones sud du pays. Il faut dire que tout programme qui se veut réussir, il doit se baser sur le respect de l'itinéraire technique de chacune des cultures. L'objectif est clair, d'ici 2025, atteindre une autosuffisance totale en céréales et ainsi mettre terme à l'importation de ces produits, ce qui permettra de renforcer la sécurité alimentaire du pays et de réduire les coûts d'importation. Grâce à ces efforts combinés, l'Algérie pourra non seulement assurer son indépendance alimentaire, mais aussi devenir un acteur majeur de l'agriculture durable dans la région. Après la cérémonie, le président de la République a reçu au siège de la présidence le Premier ministre Nader Larbawi qui a présenté la démission du gouvernement. Le président l'a enjoint de sursoir à cette décision pour préparer la rentrée sociale en soulignant que certains dossiers nécessitent une connaissance de la situation. Et c'est justement le dernier week-end avant la rentrée scolaire. L'heure est au dernier préparatif. À Mostaganem, la rentrée des classes sera marquée par une généralisation de l'utilisation des tablettes au niveau des écoles primaires. 16 écoles seront équipées de tablettes numériques pour couvrir au total 48 écoles, nous dit notre correspondante. 16 écoles primaires sont équipées de tablettes numériques dans le cadre de la rentrée scolaire 2024-2025, atteignant ainsi un total de 48 écoles primaires dotées de ces équipements numériques. Une mesure qui s'inscrit dans le cadre du projet de généralisation de l'utilisation des tablettes électroniques dans les écoles primaires visant à alléger le poids du cartable. Pour le transport scolaire, ce dernier sera garanti à 94 % suite à son renforcement avec 14 nouveaux bus dès la prochaine rentrée. Concernant les structures éducatives, le secteur sera renforcé par 11 nouvelles écoles primaires, en plus de 239 classes d'extension, 11 CEM et 2 lycées, ainsi que 12 comptines scolaires. De Mostaganem, Yamina Hamdoud pour Al-Géchen 3. Et à Béchard, cette rentrée intervient dans une conjoncture particulière. Après les inondations qui ont été enregistrées au niveau de la Wilaya, une opération de nettoyage d'une vingtaine d'écoles primaires complètement inondées est en cours dans la commune de Béchard, une initiative du groupe JICA et de l'opérateur téléphonique Mobilis au niveau de la Wilaya de Béchard. Le cours inaugural sera consacré à la sensibilisation aux accidents de la route. Après un été et des vacances particulièrement meurtriers sur nos routes, d'ailleurs pas plus tard que ce matin, une personne est décédée et 19 autres ont été blessés dans un accident de la route survenue dans la Wilaya de Béchard, une collision entre un bus transportant des voyageurs et un camion-citernes. L'autre rentrée qui se prépare, c'est celle de la formation professionnelle. En prévision de cette reprise, la direction de la formation de la Wilaya d'Oran lance une caravane d'informations qui cible les jeunes. L'objectif est de présenter les offres de formation proposées au niveau de la Wilaya, correspondance de Mohamed Hamza Boumadani. Cette caravane va sillonner plusieurs communes de la Wilaya selon la chargée de communication de la direction de la formation professionnelle, Nasserah Mansouri. Cette caravane pour laquelle nous avons mobilisé tous les moyens va sillonner les places publiques des communes de la Wilaya. Nous avons commencé hier et la caravane sera sur le terrain jusqu'à jeudi. Lors de la première journée, des informations et des explications ont été données aux jeunes sur l'importance de la formation professionnelle afin de construire un avenir meilleur pour ces jeunes. L'objectif est de présenter aux jeunes qui souhaitent s'inscrire afin de bénéficier d'une formation professionnelle toutes les offres de formation, notamment les neuf nouvelles offres intégrées pour cette rentrée. Des dépliants ont été également distribués lors de cette caravane où tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour assurer son succès afin d'attirer plus de jeunes vers le secteur de la formation professionnelle. Doron Mohamed Hamza Boumadani, Alger, Chantrois. A l'étranger, l'Assemblée générale des Nations Unies votera aujourd'hui un projet de résolution soumise par l'État de Palestine appelant l'entité sioniste à mettre fin à sa présence illégale dans le territoire palestinien occupé dans les 12 mois. L'Algérie appelle à appuyer ce projet de résolution historique. Un appui, une pression nécessaire, estime Staffa Berghouti, membre du Conseil législatif palestinien. Il en parle à Karim Abounour. Ce qui se passe aux Nations Unies est très important pour promulguer des lois et concrétiser les décisions du tribunal international pour empêcher la colonisation de nos terres. Mais il faut une pression arabe et internationale pour sanctionner l'entité sioniste et l'obliger à se soumettre aux lois. Et l'importance de cette démarche aux Nations Unies a été traduite par la colère du représentant de l'entité sioniste qui a été insolent et a insulté l'Assemblée des Nations Unies. Sur le terrain, les dépouilles de dizaines de martyrs du camp d'Al-Boraïdj sont toujours sous les décombres. On écoute à ce propos Yahya Yaqub, journaliste. Il en parle ou il répond depuis Razzar à Karim Abounour. L'occupant a commis l'un de ces terribles génocides à Al-Boraïdj. Il a bombardé le quartier qui abritait des déplacés. Et il paraît bien que les sionistes opèrent en tuant les Palestiniens dans des massacres répétés en nombre réduit pour éviter d'attirer l'attention de l'opinion internationale. Comme cela s'est produit lors des bombardements d'Al-Mahmedani, où il y a eu plus de 500 chahides lors de cette attaque. Et donc, l'occupant tue les civils tous les jours, mais en nombre réduit. Ils ont dépassé jusqu'à l'heure les 40 000 martyrs. Et cela avec l'aide indéterminée des Américains qui envoient de grands nombres de missiles qui causent d'énormes trous de plus de 20 mètres où, sans enterrer les victimes, les maisons sont transformées en tombes collectives. Les moyens pour les faire sortir sont traditionnels, puisque lors du blocus contre Razza, les engins lourds consacrés à ce travail étaient interdits d'accès par les sionistes. Mais parfois, par miracle, on arrive à retirer des enfants vivants de sous les décombres. C'était Yahya Yarkoubi, journaliste à Razza. Il est midi 42 minutes dans les studios d'Algéchen 3. Il est midi bientôt 45 minutes dans les studios d'Algéchen 3. La suite du journal est l'entité sioniste qui commet également des crimes au Liban. Hier, des milliers de bipeurs ont explosé, faisant au moins 12 morts et près de 3000 blessés dans un bilan qui reste toujours provisoire. Le Hezbollah tient l'entité sioniste pour responsable de ces explosions et assure qu'elle allait recevoir le juste châtiment. L'entité sioniste qui commet ainsi de nouveaux crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, affirme Jacques-Marie Bourget, analyste politique. Il est contacté par l'Abbé Aslimani. C'est un crime de guerre contre l'humanité puisqu'il n'y a pas d'hostilité déclarée, que les gens visés n'étaient ni des militaires ni des gens qui participaient à un combat. Le piégeage d'appareil téléphonique, c'est une vieille technique d'Israël puisqu'ils ont tué un nombre assez inconsidérable de chefs de l'OLP dans le passé, mais en piégeant leur téléphone, c'est-à-dire qu'en s'introduisant quelque part, en mettant un explosif dans le téléphone de la personne et en déclenchant à distance une explosion. Mais c'était des attentats que j'ai carifié, des tueries que j'ai carifiées d'individuels, qu'il n'y avait pas des phénomènes de masse. Là, c'est absolument incroyable. C'est comme j'étais une bombe dans la foule. Là, c'est vraiment tiré dans la foule parce que certes, des gens du Nibola ont pu être atteints, mais c'est pas le Hezbollah à droit d'exister. C'est un parti libanais. Il est clair que la volonté de la politique d'Israël, c'est l'éradication non seulement des Palestiniens, mais aussi de qui n'appartient pas au peuple élu. Et le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a condamné aujourd'hui les attaques au BIPER au Liban, se disant extrêmement préoccupé par la situation. Situation également tendue au Sahel. Le calme régnait ce matin à Bamako. Au lendemain, d'une journée sanglante, des terroristes ont attaqué l'école de la gendarmerie de Faladi, qui abrite entre autres le siège des unités d'élite de la gendarmerie, le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention et le peloton d'intervention de la gendarmerie nationale. Ils ont également attaqué une base aérienne à l'aéroport. Pour l'heure, les autorités n'ont fourni aucun bilan. En fait, le point de pied Bamako avec le journaliste Adama Diango. Il est contacté par Abéas Limani. A l'heure actuelle, la circulation a été rétablie autour du périmètre qui a été visé parce que c'était suspendu à un moment donné. Ça fait maintenant plus de 24 heures qu'il n'y a pas de coups de feu. Jusque-là, nous n'avons pas encore des chiffres sur les victimes. On entend toujours un communiqué du gouvernement dans ce sens. Cette information qui circule, qui dit que l'avion présidentielle a été brûlée, ça quand même, il n'y a aucune confirmation là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que le matin, il y a des coups de feu qui ont été entendus, retentis, de façon très nourrie, le périmètre de la gendarmerie. Finalement, dans les endroits de 8 heures, on a su que c'était une attaque. Les terroristes étaient devenus un grand nombre. Ils ont tenté d'infiltrer, puis des échanges de tirs avec de leurs séricotes et beaucoup d'armements sophistiqués. Et c'est ce qui est un peu la partie qui est stupéfère. Parce que quand vous voyez un peu l'arsenal exhibé par l'armée, c'est que c'est des gens qui sont venus avec une intention d'y naître vraiment pour nuire. Et le groupe terroriste affilié à Al-Qaïda, le GNIM, dirigé par le terroriste Yad Agraeli, recherché par la CPI, a revendiqué les attaques qui ont visé hier des infrastructures clés au cœur de Bamako. Yad, c'est un vétéran du narco-terroriste qui est dans tous les coups foiré, orienté contre le Mali depuis des années. Il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui, à un moment donné aussi, est passé par l'appareil d'État. Ça a été consul du Mali. Donc, il connaît un peu comment fonctionne l'État d'une façon. Aujourd'hui, il se retrouve dans 20 ans où il est affilié au terrorisme international. Il n'est pas à son premier coup. Je crois qu'il va falloir maintenant comprendre le modèle réel de ce monsieur et puis mettre en place le dispositif qui peut empêcher qu'il aille plus loin dans ses actions contre le Mali. Et la situation est également très tendue au Niger voisin. Une nouvelle attaque terroriste a eu lieu ce matin après l'attaque terroriste de dimanche dernier contre des positions des forces armées nigériennes relevant des forces spéciales de Tawa au nord-ouest du pays. Une attaque revendiquée également par le groupe terroriste GNIM. On écoute à ce propos l'analyste politique Inia Swaela. Il répond depuis Tawa à Rabea Slimani. Et le Mali qui a annoncé hier la fermeture de son espace aérien en raison de ces tensions qui a poussé la compagnie nationale aérienne à suspendre tous ses vols ou tous les vols reliant Alger à Bamako. Air Algérie qui assure dans un communiqué qu'elle tiendra sa clientèle informée de l'évolution de la situation. La compagnie nationale, toujours, relance une autre ligne, celle reliant Janet à Paris après une première année plutôt fructueuse. Une lignée qui permet aux touristes venant de la capitale française de découvrir des dizaines de milliers d'années d'histoires gravées sur les roches du Tassili-Najer. Mais ça se met. Ces mesures ont permis d'attirer plus de 11 000 touristes étrangers dans la région de Janet durant la saison du tourisme saharien 2023-2024. Les voyageurs qui choisissent cette destination ont la chance de découvrir le Tassili-Najer et ses peintures rupestres classées au patrimoine de l'UNESCO. Nabil Aboud, entrepreneur social et fondateur de la start-up Voyagite. On parle de 8 000 à 12 000 langues d'histoire humaine, donc des gravures, des peintures européennes et surtout l'expérience humaine, le contact avec les Touareg, leur culture. Pour ce qui est des activités, c'est sur des circuits standards, plein désert, de déplacement 4x4 pour la découverte des différents sites du parc national, les tracts chameliers, les quads, paramoteurs. Et c'est des initiatives à encourager. Nabil Aboud affirme que l'affluence de touristes dans la région a ravivé l'économie locale. Cependant, il déplore le manque d'infrastructures nécessaires pour accueillir les touristes. Le tourisme, bien sûr, constitue une industrie importante pour la région, surtout qu'il repose essentiellement sur la population locale, notamment les jeunes. Donc il y a, je pense, des aspects qui pourraient être développés. Premièrement, il y a du point de vue image. Il va falloir que les autorités concernées pensent au marketing de la destination, au transport aérien. On commence à ressentir une certaine pression par rapport à la disponibilité de la billetterie. L'autre point plus important, c'est le développement de l'infrastructure touristique. Il n'y a toujours pas suffisamment d'hôtels qu'on est obligé d'offrir un service au confort minimum. Pour que Janet continue de séduire les âmes en quête d'émerveillement, il faudra que la région bâtisse des pans entre ses trésors immémoriaux et les attentes modernes des voyageurs. Et une dernière information pour les amateurs ou les fans de football, la Champions League, les rencontres de la Champions League se poursuivent aujourd'hui avec une affiche à suivre, le Manchester City, qui opposera Manchester City à l'Inter Milan. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Redouane CSI et Hakim Abdelrafour pour la partie magazine. Yacine était au streaming vidéo. Islam à la technique et à la régie d'antenne. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Merci.